Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter de la question pourquoi choisir la filière ES, donc la filière économique et sociale ? Une matière importante dans la filière ES sont bien évidemment les sciences économiques et sociales. Alors concrètement, que sont les SES ? L'objectif des SES, c'est permettre aux élèves de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Concrètement, d'abord les SES permettent aux élèves d'avoir des réponses objectives aux grandes questions économiques, sociales et politiques contemporaines. Les SES permettent également de mieux comprendre l'actualité économique et sociale. Enfin, les SES permettent aux élèves de construire progressivement leurs réflexions personnelles de citoyens et d'acteurs économiques, notamment en apprenant à exercer leur esprit critique. Pour atteindre cet objectif, l'originalité des SES, c'est de combiner des approches différentes, notamment l'approche économique des phénomènes, l'approche sociologique également, mais également l'approche historique et, dans une certaine mesure, la dimension politique des phénomènes économiques et sociaux. Le but étant de comprendre ces phénomènes dans toute leur complexité et à travers tous leurs aspects. Alors, au niveau des compétences, au niveau des savoir-faire, les élèves apprennent à étudier des documents de nature très diverses, donc des documents statistiques, bien évidemment, des textes de type texte argumentatif. On étudie la presse écrite et audiovisuelle. On étudie des films, des documentaires, évidemment, on utilise également beaucoup Internet. Il s'agit également d'apprendre aux élèves à comprendre l'information, à la décrypter, notamment en exerçant leur esprit critique. Évidemment, il s'agit également d'apprendre aux élèves d'exprimer clairement leur pensée par une argumentation précise et nuancée, évidemment, à l'oral comme à l'écrit. Alors, quelles sont les aptitudes requises pour réussir dans la filière ES ? Pour intégrer cette filière en ayant de bonnes chances de décrocher son bac ES dans de bonnes conditions, il faut d'abord, en seconde, avoir des bons résultats en SESG, évidemment, ou SESPFG, mais également en histoire-géographie, en français, en mathématiques, et bien évidemment, en langue, puisqu'il s'agit là de matières qui sont extrêmement importantes dans la filière ES. De ce point de vue, on peut donc dire que la section ES est une section équilibrée parce qu'elle est soutenue par trois grands piliers qui sont d'une part les sciences humaines, c'est-à-dire les SES, l'histoire, la géographie et la philosophie, mais également les lettres et les langues, où les coefficients de ces disciplines sont particulièrement élevés dans la filière ES. Et, c'est important également, mais c'est dans une moindre mesure, les mathématiques. La section ES est aussi une section complète, car les élèves doivent à la fois avoir des capacités littéraires, car au moins quatre des épreuves du baccalauréat prennent la forme soit d'une dissertation ou demandées des compétences proches, mais également des aptitudes au raisonnement logique, parce que l'argumentation suppose ce genre d'aptitudes, et bien évidemment, pour les mathématiques. Alors, quels sont les horaires des différentes matières dans la filière ES ? Donc là, on va retrouver le caractère assez équilibré de la répartition horaire. Donc voici d'abord pour la classe de première. Donc effectivement, on constate un horaire équilibré avec quatre heures de français, quatre heures d'histoire-géographie et quatre heures trente de langue vivante. Il y a également cinq heures de sciences économiques et sociales, et trois heures de mathématiques. Donc c'est bien une filière effectivement très équilibrée. On retrouve d'ailleurs cet équilibre en terminale, puisqu'on constate ici qu'il y a quatre heures de philosophie, quatre heures d'histoire-géographie, quatre heures de mathématiques, cinq heures de sciences économiques et sociales, et quatre heures de langue vivante. Alors concrètement, puisque les SES sont une discipline importante de la filière ES, qu'est-ce qu'on étudie en SES ? Alors d'abord en première. Donc on commence par faire un petit peu d'économie en se demandant quelles sont les grandes questions que se posent les économistes, de manière à définir en quelque sorte ce qu'est l'économie et en quoi les économistes peuvent apporter des réponses aux grandes questions économiques. Puis on alterne avec de la sociologie. Donc on s'intéresse au processus de socialisation, à la construction des identités sociales. Donc on aborde les questions d'intégration, d'exclusion notamment. On s'intéresse également à la question des groupes sociaux. Comment peut-on les définir ? Quels sont les groupes sociaux qui existent dans la société française ? Et également à la question des réseaux sociaux. Puis en économie, on va s'intéresser à l'activité de l'entreprise, l'activité productive de l'entreprise. Comment elle produit ? Qu'est-ce qu'elle produit ? Comment elle organise la production ? Puis il y a des thèmes de regards croisés qui cherchent plus que les autres encore à combiner les approches économiques et sociologiques. Donc notamment sur la question de l'entreprise, des institutions et des organisations, en tant que structure à la fois de nature économique, mais également qui implique des relations sociales et donc de nature sociologique. Encore un peu d'économie avec la question du marché, en tant qu'outil de coordination des échanges économiques entre les êtres humains. De la sociologie avec la question du contrôle social, de la déviance et également dans une certaine mesure de la délinquance. Donc comment la société organise-t-elle la conformité de nos comportements aux valeurs et aux normes qui sont les siennes. En économie, on traite évidemment également de la question monétaire, donc la monnaie, qu'est-ce que la monnaie, qui crée la monnaie et comment est financée l'activité économique. Puis on continue avec un regard croisé sur l'action des pouvoirs publics, donc quel est le rôle économique et social de l'État. Et comment organise-t-il, régule-t-il l'activité économique et sociale. Puis plus spécifiquement en économie, comment parvient-on ou ne parvient-on pas à réguler les déséquilibres macroéconomiques. Autrement dit, que sont les crises et comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir pour soit les empêcher, soit les arrêter. Et enfin, on termine avec de la sociologie pour présenter l'organisation politique, l'ordre politique et la légitimité de l'ordre politique dans l'organisation économique et sociale. Ensuite, en terminale, on commence par de l'économie. On s'interroge sur les sources de la croissance économique. Qu'est-ce que c'est ? Comment génère-t-on de la croissance économique ? Puis on s'intéresse à l'instabilité de la croissance, en parlant de l'alternance des phases de croissance et de crises économiques. En sociologie, on s'intéresse notamment à la structure sociale et aux inégalités économiques et sociales. Donc, dans quelle mesure la société est-elle décomposée dans des groupes sociaux hiérarchisés ? On s'intéresse également à la question de la mobilité sociale, c'est-à-dire de la capacité des individus à changer de groupe social, soit au cours de leur vie, soit par rapport à leurs parents. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de la mobilité sociale ascendante ? Est-ce qu'il est possible de s'élever dans la structure sociale ? Oui ou non ? En économie, on s'intéresse également à la question du commerce international. Comment s'explique-t-il ? Et on voit de quelle manière la production des entreprises est aujourd'hui internationalisée. On s'intéresse bien évidemment également à la question de l'Union européenne et de sa place dans l'économie globale, notamment à travers la question de la monnaie unique. En sociologie, on s'intéresse à la question du lien social, des liens sociaux dans les sociétés modernes, notamment dans les sociétés individualistes. C'est-à-dire, comment fait-on dans la société individualiste moderne pour donner aux gens, aux personnes, le sentiment qu'ils partagent des liens sociaux ? Donc on parle par exemple de la question de la cohésion sociale. Ensuite, on interroge la question de la conflictualité sociale, c'est-à-dire, il y a des conflits sociaux, et on se demande est-ce que c'est une pathologie, c'est-à-dire une maladie en quelque sorte, ou est-ce qu'ils sont au contraire facteurs de cohésion sociale ? Mais on s'intéresse également à la question de la conflictualité sociale en tant que moteur du changement social. Dans quelle mesure le conflit est-il un élément de l'évolution de la société ? En économie, évidemment, on s'intéresse à la question de la compatibilité entre la croissance économique et la préservation de l'environnement, puisqu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Donc est-ce qu'on peut faire de la croissance économique et du développement durable ? Et en regard croisé, on va s'intéresser à la question de l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale et de cohésion sociale, évidemment. On s'intéresse enfin à la question de l'emploi, donc du marché du travail, de la question évidemment du chômage et des moyens plus ou moins évidents pour essayer de le résorber, notamment à travers la question des politiques pour l'emploi. Que faire après un bac ES ? Très concrètement, voilà les principales filières choisies par les élèves qui font le bac ES. Environ la moitié d'entre eux va en première année de licence à l'université, donc licence d'administration économique et sociale. C'est une licence qui est, on pourrait dire d'un certain point de vue, dans la continuité de l'approche économique et sociale du bac ES. Beaucoup d'élèves vont dans la filière droit et il faut savoir que c'est pratiquement les bacheliers ES qui réussissent le mieux dans cette filière très sélective. D'autres choisissent la filière STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vous pouvez également choisir d'aller dans la filière économie-gestion, de faire de la sociologie, de faire de l'histoire, de faire de la géographie, de la psychologie, d'aller en fac de langue, etc. C'est-à-dire que, pour faire simple, le bac ES n'interdit aucune poursuite de bac, même si, évidemment, si votre souhait d'orientation se porte sur des études scientifiques ou un métier très scientifique, évidemment la filière ES n'est peut-être pas la meilleure orientation, mais pour toutes les autres orientations hors sciences, c'est tout à fait possible. 12% des élèves environ vont en DUT, donc un DUT technique de commercialisation, et ensuite beaucoup d'élèves poursuivent leur cursus en école de commerce. Vous avez également le DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, le DUT GACO, gestion administrative et commerciale, le DUT carrière juridique, le DUT information et communication, le DUT carrière sociale, le DUT statistique et informatique, et il y en a bien évidemment d'autres, mais peut-être qu'ils ne sont pas choisis en priorité par les bacheliers ES. 11% des élèves d'ES choisissent un BTS, donc parmi les plus prisés, nous avons le BTS commerce international, BTS carrière sociale, tourisme, banque, communication, comptabilité, immobilier, notariat, assurance, etc. 6% des élèves choisissent d'aller en classe préparatoire, donc évidemment un certain nombre vont dans les prépas HEC, donc prépas économiques et commerciales. D'autres optent pour la prépa ENS cachant, donc qui permet notamment de préparer efficacement une école de commerce par exemple, ou l'entrée à l'ENS, mais qui débouche également sur la poursuite d'études à la faculté en troisième année de licence. Et vous avez également les prépas littéraires, puisqu'il y a des prépas spécifiques pour les bacheliers ES, donc lettres et sciences sociales. Donc ça c'est pour tous les élèves qui sont particulièrement intéressés par la question des lettres et de la sociologie et de l'histoire, donc des prépas dans lesquels les élèves d'ES réussissent particulièrement bien. Enfin, 12% des élèves intègrent directement différents types d'écoles. Donc vous avez les élèves qui intègrent Sciences Po, donc un institut d'études politiques. Un certain nombre d'entre eux également vont en école de commerce sans passer par la prépa ou le DUT, donc directement après le bac, pour un bac plus 5. Il faut savoir également qu'il y a des filières paramédicales qui sont très prisées par les élèves de ES, comme par exemple la possibilité de rentrer en école d'infirmier-infirmière, de psychomotricien-psychomotricienne, d'orthophoniste, d'éducateur spécialisé, d'assistant ou d'assistante sociale, etc. Donc des études très ouvertes. Mais il y a également d'autres possibilités, comme par exemple la possibilité d'aller dans des formations d'art appliqué, après une année de mise à niveau. Tous les métiers de l'hôtellerie-restauration, également après une année de mise à niveau. L'expertise comptable, évidemment, filière sélective et très prisée. Mais aussi tout un tas d'écoles, comme des écoles de design, des écoles de mode, écoles d'architecture ou également écoles de journalisme. Si vous voulez en savoir un peu plus et plus en détail sur la question de l'orientation post-bac, je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui s'intitule « Que faire après un bac ES ? » Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.